Avec Aris, est-ce bien vous qui m'écrivez, vous qui seul avez fait ma peine, et dont mes tristes yeux, de larmes abrevées, n'ont pu longtemps fléchir ni désormais l'âne ? Dieu, quel funeste souvenir, ces traits jadés si chers éveils dans mon âme ! Aux douces illusions de ma première flamme, aux tendres emportements de mes premiers plaisirs ! Et quelle est donc votre espérance, vous semblez revenir à moi ? Après quatre ans entiers d'erreurs et d'inconstances, vous qui m'avez trahi, vous réclamez ma foi, il n'est plus temps ! Une autre m'a tendresse, et m'a fait oublier votre injuste rigueur, Aussi belle que vous, incapable d'adresse, son modeste maintien, ses yeux pleins de douceur, son cœur simple et naïf, Sa docile jeunesse, tout promet à mes feux un retour moins trempeur. Sans effet, mes caries, je ne peux plus vous suivre. L'amour n'aurait né point, il est mort entre nous. Mais le nœud qui nous reste est encore assis doux, à l'amour qui n'est plus l'amitié doit survivre. L'amitié vous rendra toujours présente et chère à ma mémoire. Et, quand de ces instants si courts, remplis par mon bonheur et perdus pour ma gloire, La mort viendra trancher le cours, quand mes plus chers amis environnant ma couche, Pour me cacher leurs pleurs détourneront leurs yeux, Et, retenant mon âme errante sur ma bouche, recevront mes derniers adieux. Alors, peut-être, alors la tendre Catilly, en proie au plus cruel chagrin, Ses longs cheveux épars d'un froid mortel saisie, Pour la dernière fois permettra, sans envie, Que votre maître en blanc, aidant sa faible main, Soutienne sur son cœur ma tête apesantie, Mes yeux prêts à la perdre, hélas, Et sans retour, chercheront pour la voir un reste de lumière, Et sa main que j'aimais, au doux éclat du jour, Sa main seule, et carisse, fermera ma paupière. Vous faites ma première amour, mais elle sera la dernière. On lui dit que j'ai un tr согraset de la vainque, Qu'elle sera les plus actives, Et sa main-ie l'amène à sa ramassade d'un second half l'air. Alors, n'espa Minor,